Bonne année à tout le monde. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux résultats du programme de recherche qui a été mené par l'alliance HQE, GBC et ses partenaires sur la rénovation bas carbone. On a plus d'une centaine de participants attendus pour ce webinaire. Et donc parmi les interventions, je veux bien qu'on passe au slide suivant. Donc c'est Marjolaine Ménémifère qui est la présidente de l'alliance HQE, GBC France et qui est également, comme vous le savez, députée, qui va donner un mot d'ouverture. Et puis cette présentation. Et ensuite Nadé Joury qui est chargée de mission à l'alliance HQE reviendra sur la présentation de ce programme de recherche NZCR Innovation. Elle présentera les grandes lignes de l'étude qui s'est déroulée pendant deux ans. Et puis ensuite l'équipe de AIA Environnement, donc Simon Davis et puis Maxime Avar donneront les résultats de ce programme de recherche. Et puis donneront aussi un aperçu des perspectives. Toute cette première séquence va être rythmée par trois questions qui apparaîtront sous forme de liens. Ces liens, nous les mettrons dans le chat. Nous vous invitons, donc vous les participants, à y répondre. Ce sont trois questions simples. Et les résultats seront donnés dans les minutes qui suivent le sondage et seront rapidement commentés. Et donc à partir de 10 heures, nous aurons le témoignage de trois acteurs. Donc le premier témoignage, celui de Diego Aguilera, qui représente ici Villogia. Ensuite Nicolas Jandot pour Gessina et enfin Jean-Éric Fournier pour Covivio. Et puis on prendra quelques questions à la fin de ce webinaire. Et Nadej Ouri, qui a été très impliquée sur ce projet, donnera, refera un tour de piste rapide pour conclure ce webinaire. Donc je laisse la parole à Marjolaine Ménémy-Ferre. Merci Estelle. Il y a un petit problème, on ne t'entend plus Marjolaine. Alors est-ce que là ça fonctionne ? Ça marche très bien. Merci Estelle. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter une très bonne année. Je souhaite qu'elle soit riche de projets et de coopérations fructueuses comme celle qui nous réunit ce matin. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les acteurs du programme de recherche Net Zero Carbon Renovation, l'équipe de AIA Environnement, en particulier Simon Davies, et Maxime Havard, qui ont travaillé sans relâche avec l'équipe de HQE GBC France, notamment Nadej Ouri et Estelle, pour mener à bien cette étude et publier ses résultats. Je voudrais remercier aussi le bureau d'études d'Erns, le CSTB, ainsi que les maîtres d'ouvrage, Villogia, Corivio, Gessina, qui vont témoigner pendant ce webinaire, ainsi que tous les porteurs de projets qui ont permis la réalisation concrète de cette étude. Notre partenaire Redefco, également, bien sûr, qui a apporté son soutien et son financement. Et puis enfin, le World GBC, qui nous permettra d'exporter nos résultats et de les partager plus largement. Alors, pour ceux qui nous suivent de très près à HQE, j'ai déjà eu l'occasion de livrer en avant-première les grandes lignes de cette étude sur la rénovation bas carbone lors de la COP26 à Glasgow. Et je suis donc ravie d'ouvrir aujourd'hui ce webinaire qui va dévoiler plus en détail les conclusions de ce programme de recherche après deux années de travaux. Avant de commencer, je voudrais faire un petit retour en arrière sur la question de la rénovation. En 2015, parallèlement aux accords de Paris, la loi Transition énergétique pour la croissance verte stipulait que d'ici 2050, tous les bâtiments existants, qu'ils soient privés ou publics, logements ou bureaux, devraient être rénovés afin de ne pas consommer plus de 80 kWh par mètre carré et par an. L'objectif à l'époque, qui était inscrit d'ailleurs dans la stratégie nationale bas carbone, était de s'attaquer à 500 000 logements par an. Et puis, bien sûr, nous avons pris du retard, comme vous le savez. Et donc maintenant, pour tenir les objectifs, si on fait le rétro-planning entre le nombre de logements dont on dispose et les années qui nous restent d'ici à 2050, eh bien, on parle plutôt d'un million de rénovations globales par an. Donc, c'est énorme et ça paraît presque impossible. Et jusqu'à présent, et jusqu'à même très récemment, à vrai dire, nous étions confrontés à une double problème. Nous ne pouvions pas engager les ménages dans des rénovations suffisamment profondes. Et le nombre total de logements rénovés chaque année était donc insuffisant chaque fois, quoi qu'on fasse. Je veux dire que je suis assez heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui, engager les gens dans la rénovation, c'est devenu possible. Grâce à une grande transformation et une simplification du dispositif de subvention, d'abord. Grâce à un soutien financier massif à cet objectif, à la fois français et européen. Grâce aussi, disons-le, au mouvement des Gilets jaunes, qui a déclenché une prise de conscience sans précédent sur le fait que la rénovation des bâtiments est la clé d'une transition environnementale socialement juste. Et puis, enfin, bien sûr, par le confinement Covid, qui a convaincu tout le monde, même au-delà des spécialistes, que la rénovation des bâtiments servait des finalités à la fois sanitaires et économiques, autant qu'environnementales. Bref, grâce à tous ces facteurs réunis, la route vers la massification de la rénovation est enfin pavée. Et c'est une route qui ne fera que nous emmener plus loin. Mais le changement d'échelle pour évoluer de la rénovation thermique vers la rénovation bas carbone doit s'accompagner de méthodes concrètes, comme celles qui vont vous être présentées ce matin, et qui pourraient permettre de vraiment franchir un cap concret. Des méthodes qui donnent la bonne impulsion et qui vont pousser à faire le bon cheminement, à poser les bonnes questions pour que la rénovation carbone soit effectivement réussie. Donc l'équipe du projet de recherche va vous présenter un indicateur de temps de retour sur l'investissement carbone, vous détailler une hiérarchisation des leviers pour rénover bas carbone, mais aussi montrer les co-bénéfices d'une rénovation bas carbone, notamment au niveau socio-économique et du côté de la qualité de vie. Et vous verrez que dans un monde où on vise les 1,5 degrés, recourir à ces informations est vital pour la prise de décision. Et pour ce faire, l'acculturation massive des acteurs de la construction à ce type de modélisation est indispensable. Enfin, notre secteur se trouve aujourd'hui face aux besoins montants de trouver une main d'œuvre capable de transformer les objectifs climatiques en chantier de rénovation réelle. Et donc, il faudra qu'on s'adresse aux jeunes, mieux se sensibiliser ces jeunes aux enjeux écologiques, par l'offre de formation à la rénovation environnementale. Et ça, ça constitue un défi de grande ampleur qui est devant nous encore et qu'il faudra relever pour répondre à l'urgence climatique. Pour conclure, parce que je ne veux pas être plus longue et je veux vraiment laisser la place aux éléments concrets, je voudrais dire que ce projet de recherche s'inscrit logiquement dans l'évolution du secteur des bâtiments. En effet, alors que le neuf est passé d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, moi, je vous fais le pari que bientôt, plus personne ne parlera de rénovation thermique, plus personne ne parlera même de rénovation énergétique, mais on parlera systématiquement de rénovation environnementale, voire de rénovation résiliente au fur et à mesure qu'elles s'adapteront également aux problématiques du changement climatique. Et cette étude présentée ce matin deviendra avec d'autres un réflexe parmi d'autres. Et donc, je vous remercie pour tout le travail qui a été réalisé et puis je vous laisse présenter la suite et puis je vous renouvelle tous mes voeux pour une excellente année. Merci. Merci beaucoup Marjolaine. Donc, Nadege, je crois que juste avant ton intervention, on va poser la première question. Et donc, cette première question est la suivante qu'évoque pour vous la rénovation Bac-Airbonne. Donc, c'est une question très ouverte. Et donc, cette question correspond à un lien qu'on va mettre dans le chat. On vous invite à ouvrir, comme ça, vous pouvez répondre à la question. Vous devez cliquer sur le lien pour répondre à la question et du coup, qu'évoque pour vous la rénovation Bac-Airbonne. Donc, normalement, une fois que vous répondez, il y aura du coup un nuage de mots qui va apparaître. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et à écrire des mots qui vous évoquent la rénovation Bac-Airbonne. La rénovation Bac-Airbonne. On va attendre un petit peu avant d'avoir des résultats. Il y a quelqu'un qui nous dit là qu'il ne voit pas où est-ce qu'il peut répondre. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en cliquant sur le lien. Je ne vous ai pas donné le bon lien. Alors, n'hésitez pas à aller sur Slido et mettre le numéro qui s'affiche du coup sur le côté. Le hashtag 944 058. Voilà, il y a des premiers mots qui arrivent. Donc, on les voit apparaître au fur et à mesure. Je vais remettre le lien dans le chat. Bon, on voit l'économie circulaire qui apparaît. Le choix des matériaux, le réemploi, les matériaux biosourcés, la cohérence avec 2050, le low-tech, bien sûr l'isolation. Le réemploi sort très fortement, visiblement. La sobriété. Ah, je te laisse, Nadège, commenter au fur et à mesure. On va attendre encore quelques secondes pour voir s'il y a des mots. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas. Du bon sens. Je continue. Et donc, on voit bien que les mots qui ressortent le plus, réemploi, sobriété, matériaux biosourcés, isolation, bon sens. C'est en effet des mots que nous allons retrouver tout au long de la journée, enfin de la matinée et de ce webinaire sur notre projet NZ Rénovation. Et du coup, si on revient un peu au slide, et puis peut-être on refera un petit tour, n'hésitez pas pendant ma présentation à compléter ce nuage de mots. On y reviendra à la fin de ma présentation. Nadège, maintenant, je pense qu'on peut en effet passer à la présentation du programme de recherche en tant que tel et aux travaux qui ont été réalisés, enfin au déroulement et au process du programme de recherche. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, si on peut changer la slide, je voulais vous faire un bref rappel du contexte du projet NZ Rénovation. Donc, la rénovation, c'est un axe fort de la stratégie nationale bas carbone. En effet, celle-ci, elle a fixé des objectifs ambitieux de rénover plus de 500 000 logements par an, ainsi que 3 % du parc tertiaire. Et avec le décret tertiaire, il y a l'obligation de réduire de 40 % les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 dès 2030. Donc, la rénovation bas carbone est vraiment un enjeu essentiel. Et un autre des objectifs de la stratégie nationale bas carbone, si on peut changer la slide, c'est de promouvoir les produits de construction et équipements à faible empreinte carbone. Et donc, aujourd'hui, avec la RE 2020 qui vient d'entrer en vigueur cette année, on a permis de démocratiser l'analyse du cycle de vie pour les bâtiments neufs. Mais le neuf représente uniquement 1 % du parc de la construction. Et donc, il est urgent de s'attaquer à la rénovation pour atteindre cette neutralité. Et tout comme le neuf, il va être intéressant de s'intéresser à l'analyse du cycle de vie des bâtiments rénovés. Et du coup, aux impacts des produits de construction et de rénovation et d'équipement. Et afin d'atteindre l'ensemble de ces objectifs, il faudra aussi acculturer les acteurs à la rénovation bas carbone. Et donc, ce projet a pour objectif de mettre les premières pierres de cette acculturation. Et on voit bien que ce matin, nous sommes nombreux à ce webinaire et que le sujet vous intéresse particulièrement. Donc, si on passe à la slide suivante, le projet NZC Rénovation, il ne s'est pas construit en un seul jour. Il y a eu d'abord une première approche avec une des règles qui ont été parues dès 2015. Et s'en est suivi plusieurs publications sur l'analyse du cycle de vie à la suite de notre test HQE Performance à ces bâtiments existants de 2017. Donc, vous pouvez voir ici les couvertures des différents documents. Alors, si on va à la slide suivante, le projet NZC Rénovation, il a pour objectif du coup d'identifier les leviers d'optimisation pour une rénovation bas carbone et s'est déroulé en trois étapes. Donc, la première a été de consolider la méthodologie existante. Ensuite, d'analyser des cas d'études représentatives du marché français. Et enfin, d'identifier des leviers d'optimisation de la rénovation bas carbone. Et tout au long de ce projet, on a eu des consultations, des présentations et des partages de retours d'expérience en France, mais aussi à l'international pour récolter justement des avis, des conseils et diffuser les premiers résultats que nous avions réalisés. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, le projet s'est déroulé en deux ans et a commencé en janvier 2020. Et il va se terminer officiellement cette année. Donc, en premier objectif, on a adapté la méthode développée par le test HQ Performance à sévère innovation. Ensuite, on a sélectionné des études de cas qui sont représentatives du marché français. On a réalisé leur analyse du cycle de vie des bâtiments. Et à partir de ces cas, on en a créé des cas génériques et des cas optimisés pour voir l'évolution possible entre la réglementation actuelle de rénovation et comment aller plus loin vers une optimisation de la rénovation pour que celle-ci soit le plus bas carbone possible. Et en parallèle, on a identifié des leviers grâce aux cas génériques afin de construire un langage commun pour mener à bien une rénovation bas carbone. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter du coup l'ensemble de ces résultats et enseignements tirés. Et également, nos deux rapports que nous avons du coup construits tout au long de ce projet. Un rapport sur les leviers bas carbone qui est vraiment un rapport très grand public et puis un rapport beaucoup plus technique sur les optimisations de cette famille de projets, si vous voulez aller plus loin, sur l'optimisation carbone par rapport à des projets et des cas génériques. Voilà pour ça. Merci beaucoup, Nadège. Alors, je crois qu'on va passer tout de suite à la présentation justement des premiers résultats avec Simon et puis Maxime. À vous, la parole. Bonjour à tous et merci pour votre présence, la nombreuse, aujourd'hui, pour ce projet. Je voulais saluer, en démarrant, toute la participation qui a eu lieu autour du projet. Là, on a déjà rappelé les différentes étapes, les différentes contributions, à la fois des porteurs de projets, aussi des acteurs opérationnels ont été très riches et ont permis vraiment d'enrichir la méthodologie et surtout d'avoir une forme d'autocritique, un petit peu du travail fait. Donc, après plus de deux ans de labeur, on va vous présenter ces résultats. La première partie, c'est la question des fondements méthodologiques et elle va vous présenter, vous expliquer quelle a été quelque part notre méthodologie dans le programme NZC et comment on en est arrivé aux éléments méthodologiques qu'on va vous présenter. Et comme l'a dit Nadej à l'instant, la clé, c'est la méthode de calcul qui avait déjà été esquissée dans le guide méthodologique et dont Maxime Havard, ici présent, va nous faire un bref rappel. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter le fruit de notre travail. Et effectivement, comme disait Simon, avant qu'il présente l'échantillonnage des projets étudiés et puis les grands enseignements qu'on en a tirés, je vous propose de se focaliser un petit peu sur la méthode de calcul utilisée et du coup, cette méthode, en fait, c'est celle du guide ACV Rénovation. Comme le disait Nadej, en fait, ce guide a été publié en 2018 par l'alliance HQE-GBC. Tout comme pour l'ACV en fait neuf, on a considéré les quatre contributeurs standards de l'ACV, qui sont les produits de construction et équipement, les consommations énergétiques, les consommations d'eau et le contributeur chantier. Si on doit retenir deux points majeurs et différenciants par rapport à la méthode neuf, on peut dire qu'en fait, le contributeur produit de construction et équipement, le PCE est découpé en trois catégories, les matériaux neufs, les matériaux conservés et les matériaux déposés. Et enfin, pour les matériaux PCE déposés et conservés, la comptabilité des impacts se fait à travers une méthode d'amortissement. C'est très simple, c'est-à-dire que si le produit de construction et équipement n'a pas vécu l'intégralité de sa durée de vie au moment de la rénovation, il lui reste une durée de vie résiduelle, c'est-à-dire qu'il lui reste un impact, sa dette environnementale n'est pas payée, donc il n'est pas amorti et donc on doit calculer un impact au prograta de sa durée de vie résiduelle sur sa durée de vie de référence. Si par contre, le PCE a vécu l'intégralité de sa durée de vie de référence ou plus, donc on considère que le produit de construction a payé sa dette environnementale, il n'y a donc pas d'impact à considérer. Je vous invite en tout cas à aller lire ce guide qui est plutôt très bien fait et assez pédagogique. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'alliance HQE-GVC. Ce que je pourrais dire en plus, c'est que la réussite d'une ACV en rénovation résulte à la fois d'une bonne collecte des données d'entrée, d'une compréhension des enjeux et des contraintes du projet et surtout d'une analyse critique approfondie. Contrairement à l'ACV sur le neuf qui se base sur des DPGF, sur un calcul énergétique, sur des CCTP, il n'y a pas de formalisme de la donnée d'entrée. C'est ça qui rajoute de la difficulté. L'autre différence aussi, c'est la connaissance globale du projet. En effet, lors d'une ACV en rénovation, il est nécessaire d'appréhender l'historique du bâti et le rôle de chaque matériau et équipement constituant le projet. c'est effectivement une des clés de la réussite. C'est pourquoi je pense que le succès d'une ACV réside en même temps sur l'adaptabilité du modélisateur à combler le manque de données et sur sa connaissance rigoureuse du projet. Voilà, ceci étant dit, je laisse la main à Simon pour vous présenter les études de cas génériques. On va donner des illustrations assez concrètes tout de suite de ces difficultés qu'on peut rencontrer en faisant de la modélisation d'un cycle de vie de l'existant avec les différents cas génériques qui ont été retenus pendant l'étude. On a consulté différents acteurs de construction pour bâtir cette famille de projets qui nous semblait à la fois représentative du marché français et dans des positionnements, dans des contextes qui sont assez réplicables, duplicables. Le but, c'est d'avoir un échantillon le plus représentatif des cas d'études possibles. Et on est arrivé par le biais d'une consultation, on a eu plus de 15, une petite vingtaine de projets qui ont été déposés, à identifier sept projets représentatifs sur lesquels on voit déjà une forme de diversité de fonctions et de diversité de patrimoine. Alors, ces sept cas, ils vont accompagner l'ensemble du reste de la présentation, donc je les cite brièvement. On a tout d'abord les logements individuels qui sont en tissu pavillonnaire, sur lesquels on a un joli projet à Energy Sprong à Château-Giron qui permet de l'illustrer. Ensuite, c'est la famille des grands ensembles de logements collectifs en périphérie urbaine. Une autre famille, peut-être un peu moins médiatique, mais qui est tout aussi intéressante, c'est le patrimoine très ancien, diffus d'habitation en centre-ville, dans les petites villes et les villes moyennes, avec un projet de logement social à Rodez qui est venu illustrer cela. Ensuite, c'est des familles peut-être qu'on connaît assez bien, la grande pièce urbaine à restructurer en cœur de métropole, qu'on soit dans une grande agglomération à Bordeaux, par exemple, ou à Paris, on a souvent ces grands îlots à restructurer. Ensuite, c'est le patrimoine industriel en Frichet, celui qui a été, pour ainsi dire, rattrapé par la ville et qui peut être transformé et trouver un changement d'usage. Enfin, la question des quartiers d'affaires et de ces bâtiments, par exemple, de grande hauteur assez vitré, souvent qui rencontrent de l'amiante, nous a semblé intéressante pour la famille F. Et la septième famille, sans doute l'une des plus originales, celle qu'on n'avait pas identifiée au démarrage de cette étude, c'est la question des petites surfaces diffuses que l'on va rénover, du coup, ce sera une rénovation partielle du bâtiment, et cette famille des raies de chaussée urbains que l'on souhaite activer, soit pour des activités de bureau ou des activités commerciales, elle est assez intéressante parce que forcément les contraintes qui s'y appliquent ne sont pas les mêmes et les surfaces également. Alors, pour donner une illustration un peu de cette diversité, voilà un petit tableau de synthèse avec à la fois les typologies que l'on voit ici, l'ancienneté du bâtiment, on voit qu'on va de bâtiments relativement récents, donc de 93, où c'est pertinent de considérer encore l'empreinte résiduelle des matériaux à des immeubles de la Renaissance qui ont été nombreuses fois rénovés, et on voit qu'en termes de taille aussi, on va de 30 000 m2 à à peu près 70 m2 pour le plus petit projet. Donc voilà, cette représentativité pour nous, elle est assez établie, et forcément, quand on réalise les études, on peut en donner une représentation, on se rend compte que si on veut donner une représentation un peu moléculaire des empreintes carbone de ces différents projets, là, chaque petite bulle, c'est un contributeur avec les couleurs des bulles, avec la légende qui est située ici, on se rend compte un petit peu de la diversité de ces empreintes carbone, quelque chose qu'on a appelé la carbo-diversité, et donc, qui dit diversité de l'empreinte, dit également adaptation de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce que l'on perçoit, c'est l'empreinte énergétique en rouge qui peut être très majeure et rester très majeure dans certains cas, et également des petites bulles, là, bleu foncé, bleu clair, qui représentent la partie des matériaux conservés et la partie des matériaux déposés. Et là encore, en fonction des cas considérés et de l'ancienneté du patrimoine, on va avoir une prégnance de ces impacts-là, notamment dans le cas de la maison individuelle qui a été construite dans les années 90, elle a encore pas mal d'empreintes qu'elle n'a pas encore totalement amorties. Deuxième enseignement, quand on fait vraiment le travail de calcul ACV des projets qui sont présentés, celui-là assez intéressant, c'est qu'on se rend compte quand on regarde la partie produits de construction et équipement, les matériaux, que l'ensemble des projets modélisés, même s'il y a de fortes variabilités comme on peut le voir, se situent à un niveau carbone 2 pour la partie produits de construction et équipement. Et donc ça, c'est un enseignement qui nous semble assez intéressant de partager parce que quelque part, quand on se pose la question de construire un bâtiment neuf avec une partie PCE carbone 2, c'est toujours assez complexe, ça coûte toujours pas mal d'argent. Il faut imaginer qu'une rénovation dans l'état de l'art existant, on va assez facilement aller vers ce niveau carbone 2 à un prix inférieur souvent à celui du neuf. Troisième enseignement, c'est là, on donne une représentation des émissions globales sur les cas génériques avec les pourcentages liés à chantier, eau, énergie et produits de construction déposés, conservés et neufs. C'est qu'on voit et ça pouvait paraître assez surprenant que contrairement aux idées préconçues, la part des produits de construction et des équipements pour une rénovation dans l'empreinte carbone globale du projet, elle n'est pas du tout anecdotique. Bien qu'on fasse des économies de matière, bien sûr, en rénovant, ces nouveaux matériaux et ces matériaux déposés du bâtiment, ils vont représenter une part notable de l'empreinte carbone selon, on va dire, la frugalité de la rénovation ou au contraire la rénovation lourde, c'est entre 26 et 77% du bilan global. Autre enseignement, c'est quels sont, parmi ces produits de construction et équipement, ceux qui sont les plus impactants en termes de carbone. Et là, il y a une vraie différence avec la construction neuve, c'est effectivement sur ces postes dominants, c'est-à-dire ces familles de produits et d'équipements qui sont dominants. On voit, en comparant de manière un peu graphique tous les sites, qu'on va avoir la question des façades qui ressort de manière très prégnante, alors que d'habitude, elle est un peu occultée par la structure. Les finitions intérieures sont aussi un poste à surveiller, voilà, pour certaines familles, notamment les rénovations assez lourdes. Et surtout, ce qui saute aux yeux, c'est les familles 8 et 10, qui sont respectivement la CVC, climatisation, chauffage, et les courants forts, qui apparaissent de manière très forte. Et donc, ça, c'est des postes souvent que l'on ne prête pas trop attention, en tout cas, de plus en plus, peut-être, pour la construction neuve, et qui, en tout cas, sont vraiment ressortis comme des postes dominants dans le cadre de la rénovation. Et donc, on doit adapter nos leviers à cette réalité-là. Le dernier enseignement, quand on a réalisé ces premières ACV, ça a été de se poser la question d'un indicateur pertinent pour optimiser ces ACV. Tout à fait. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est assez global. Et donc, Maxime va vous présenter maintenant la notion de temps de retour carbone que l'on a développé et qui nous a servi de base pour construire la stratégie de neutralité carbone, d'optimisation carbone des opérations. Effectivement. Et donc, pour vous expliquer son fonctionnement, je vous propose de comparer deux cas de figure. Un premier cas de figure avant une rénovation ou sans rénovation et un cas de figure après rénovation. Donc, le graphique que vous avez sous les yeux dispose de deux variables, le temps en abscisse et en ordonnée, les émissions de gaz à effet de serre en cumulé. Dans le scénario avant rénovation, les PCE conservés donc non amortis, c'est-à-dire avec une durée de vie résiduelle comme je vous expliquais précédemment, disposent d'une dette carbone. Donc, la dette carbone, c'est celle que vous pouvez apercevoir en noir. Voilà, exactement. Merci Simon sur le graphique. Dans certains cas, cette dette carbone peut être nulle si tous les PCE ont été amortis. Et enfin, vous avez la ventilation annuelle des émissions de carbone liées aux consommations énergétiques, toujours en cumulé, toujours en cumulé et qui s'opère jusqu'à 50 ans qui est la période de référence de la CV. Donc, voilà pour ce premier scénario. Si on passe au deuxième, effectivement, si on se focalise sur le scénario après rénovation, on retrouve toujours notre dette carbone liée au PCE, donc conservée et maintenant aussi déposée. Nous avons également l'apparition des émissions carbone liées au PCE neuf, donc qui représente en fait l'investissement carbone lié à la rénovation pour les matériaux neufs. Et en fait, en bleu, vous avez la nouvelle ventilation annuelle carbone des émissions liées aux consommations énergétiques. Et là, si on superpose les deux, la magie opère. Voilà, exactement. Et en fait, le TRC se définit comme l'année où le point d'équilibre carbone est interne entre ces deux scénarios. Donc, si on fait, voilà, exactement, le TRC apparaît ici. Et donc, si on se trouve avant ce point d'équilibre, l'investissement carbone de la rénovation n'est pas encore compensé par les économies en exploitation. Et si on se trouve après, l'investissement, du coup, est compensé. Voilà, donc avant, c'est la zone rouge. Après, c'est la zone verte. Et dans le cadre, en fait, de ce projet de recherche, on se devait de questionner la neutralité carbone. Donc, la neutralité carbone, ce qui est difficile, c'est qu'elle n'a pas de définition normative actuellement. Cependant, en recherchant à travers de nombreuses publications de spécialistes carbone reconnus, on a pu lire que c'était plutôt une démarche, en fait, visant à minimiser les émissions induites, maximiser les émissions évitées et maximiser les émissions séquestrées. Si on fait le parallèle avec notre TRC, les émissions induites s'apparentent à l'investissement carbone des PCE9 et la ventilation annuelle des émissions carbone liées aux consommations énergétiques après la rénovation. Les émissions évitées en rénovation désignent la réduction effective des émissions entre le scénario avant et après. Et les émissions séquestrées sont intégrées directement dans les produits de construction investis dans cette part bleue par l'utilisation, par exemple, de matériaux que je sourcée. C'est pourquoi, en fait, la démarche de neutralité carbone appliquée au projet NZC consiste en priorité à réduire le plus possible cet indicateur de TRC. Simon, je te laisse peut-être introduire la deuxième question au public concernant le TRC. Maxime, vous avez présenté la notion de temps de retour carbone, le temps après lequel on a amorti notre dette carbone de départ liée aux nouveaux matériaux et à la dépose des matériaux existants. Donc, pour vous, quel serait un temps de retour carbone acceptable ? C'est la question qu'on va vous communiquer là sur le lien Slido. Ça y est, la question est dans le chat. J'en profite, Simon, pour dire qu'il y a quelques commentaires aussi dans le chat. Peut-être que pendant qu'on… Très bien, on peut répondre à ces questions-là aussi. Alors, il y en a eu une première de Gérard. Sur quel logiciel ont été réalisés ces ACV ? Donc, tu as répondu sur Elodie. Ensuite, l'ensemble de ces ACV ont été menés suivant les principes des calculs plus c'est moins. C'est une question pour Maxime ou pour toi, Simon. Une approche R20-20, a-t-elle été faite également ? Alors, nous, comme je le disais, on s'est focalisé sur le guide ACV Rénovation qui fait quand même le parallèle avec la méthode de plus et moins. Donc, non, effectivement, on est parti sur une méthode ACV dite statique et on n'est pas parti sur la méthode dynamique de l'AR20 pour l'instant. D'accord. Une question là, sur quelle est la proportion de dead utilisée ? Alors ça, effectivement, vous pourrez le retrouver dans nos rapports parce qu'effectivement, on a ces pourcentages-là. Maintenant, je ne les connais pas par cœur, donc je vous invite à aller lire nos rapports dès qu'ils seront publiés. Le moins possible. La réponse, c'est le moins possible, mais on a été transparent sur le taux de dead utilisé qui est assez faible parce qu'il y a eu un travail assez détaillé fait sur tous les postes. Et puis, une dernière question sur la dette carbone. Est-ce qu'elle a été calculée de façon linéaire sur 50 ans ? En fait, ce que l'on considère de manière linéaire, c'est la question des ventilations, des consommations énergétiques année après année. C'est ce qui a été montré dans le diagramme d'avant. Après, effectivement, dans cette notion de temps de retour carbone, il y a une forme de simplification parce qu'on considère que la dette contractée originellement par les matériaux, elle est faite initialement, alors qu'en fait, c'est vrai qu'elle se répartit de manière plus linéaire dans l'opération. Donc voilà, c'est une forme de simplification. On trouvait quand même cet indicateur sans trop le complexifier, intéressant, car représentatif du rapport EFORGAM. Tout à fait. Très bien. je pense qu'on peut peut-être passer aux résultats. Je vois juste un peu les résultats. On voit qu'il y a deux résultats majeurs qui se distinguent, inférieur à 10 ans et inférieur à 20 ans, suivi de beaucoup plus loin par inférieur à 5 ans, inférieur à 30 ans et inférieur à 50 ans. On a quand même peut-être une réponse. Donc on va voir que c'est plutôt pas mal comme réponse. Et effectivement, vous avez eu du mal à trancher entre inférieur à 10 ans et inférieur à 20 ans. Et on va voir qu'en fonction des cas de figure, effectivement, ça a plutôt situé sur l'un ou l'autre. Donc là, vous avez plutôt visé juste. Alors, une nouvelle question, mais peut-être que ces questions-là, on va y répondre au fur et à mesure de la présentation et justement en présentant les résultats par typologie de bâtiment, en fait. Oui, tout à fait. Alors, une fois qu'on a cet indicateur d'optimisation, la question est comment on réalise cette optimisation. Et donc, pour réaliser cette optimisation, il nous a semblé important à la fois de savoir où on allait, mais surtout de savoir d'où on partait. Et donc, de calibrer les différents projets, parce que ces différents projets, ils avaient un degré d'exemplarité différencié. Donc, Maxime, si tu peux dire un mot sur cette méthodologie de calibrage. Exactement. Donc, comme le disait en fait Simon, chaque projet est spécifique et dépend de son contexte patrimonial, de sa conception architecturale et technique et également de sa performance environnementale et carbone. Ce que nous avons essayé de faire, c'est, nous avons calibré en fait chaque projet, entre une variante base correspondant à un projet réglementaire énergétiquement et comprenant des PCE plutôt émissifs en carbone et une variante optimisée correspondant à un niveau performant en termes d'enveloppe de consommation et comprenant des PCE peu émissifs en carbone. pour ces variantes nous avons entrepris des modifications en respectant le plus possible l'écriture architecturale, les contraintes urbaines et patrimoniales comme je vous le disais pour chaque projet tout en gardant quand même en tête une dimension économique dans cette analyse. Donc, nous avons travaillé ce calibrage sur les trois champs d'application sur les trois champs d'application suivants en considérant bien qu'ils étaient liés c'est-à-dire qu'une solution qui est performante pour l'un peut être néfaste pour l'autre c'est-à-dire qu'on ne les a pas pris de façon dissociée on les a bien travaillés tous les trois ensemble. Et donc, on a travaillé sur les produits de construction et équipement sur la performance de l'enveloppe sur les systèmes et sur le sourcing énergétique. Donc là, tu peux passer maintenant à la slide suivante. Merci. Et donc, ainsi pour chaque cas générique, nous avons bâti un tableau de synthèse présentant les hypothèses prises en compte pour les variantes base et optimisées afin d'être le plus transparent et ça, vous les retrouverez effectivement dans notre rapport calculé. Ici, on parle du projet de la maison individuelle. Le projet étant déjà très performant, nous n'avons modifié que quelques éléments pour l'optimiser, à savoir la mise en place d'un béton moins carboné pour l'extension structurelle, la conservation de la structure ardoise actuelle, le passage d'une isolation ITE en laine de verre à une isolation biosourcée et plus le passage à un poêle à bois pour le chauffage sans terminaux complémentaires. Pour la variante base, nous avons modifié donc aussi, alors là, un petit peu plus d'éléments. Nous avons considéré davantage de travaux de rénovation en considérant une vétusté de cette maison individuelle plus prononcée. donc là, on est parti sur l'hypothèse d'une réfection de certains réseaux, une réfection du chevronnage de la toiture, une reprise des doublages intérieurs et partiellement du cloisonnage, une reprise des finitions, une mise en place d'une chaudière gaz, la suppression des PV parce qu'en fait, il y avait une mise en place de panneaux photovoltaïques sur le projet et une performance de l'enveloppe réduit au réglementaire. Et donc, si on passe maintenant au résultat, on voit que le gain carbone associé entre une variante base et une variante optimisée est de 62%, c'est-à-dire de 800, pardon, 73 kg équivalent CO2 par m² sur 50 ans et que le TRC varie de 18 à 7 ans pour la version optimisée. Et si on prend un autre exemple, donc l'exemple de la French Tech, on voit que le projet se situe à mi-parcours contrairement à l'autre projet précédent qui était vraiment plus proche de la version optimisée. Donc, il se situe à mi-parcours entre la version base et optimisée et le gain est de 63% pour un peu plus d'une tonne, enfin, un peu moins d'une tonne de CO2 par m² sur 50 ans et que le TRC varie, donc le temps de retour carbone varie de 53 à 17 ans sur ce projet-là. Simon, je te laisse présenter les résultats globaux. Très bien, merci Maxime. Donc, vous avez compris, il y a un premier calcul, on va dire, qui est la base, qui est ce qu'on ferait de manière réglementaire, soit au cas par cas, soit en calcul réglementaire global. Et on vient l'optimiser ensuite de la manière à la fois la plus forte possible, mais aussi réaliste au regard des contraintes de l'opération. Et donc, quand on regarde cette figure, on voit qu'il y a quand même une forme de cohérence à la fois par rapport à la fonction de chaque entité. On voit, il y a quand même des différences, mais on reste dans les mêmes ordres de grandeur, donc un peu plus bas pour le logement que pour la partie tertiaire et la partie rez-de-chaussée qui demeure une catégorie à part. et ensuite, bien sûr, on peut venir positionner sur cet axe là où se situaient les projets tels qu'on les a vus. Et effectivement, ce que l'on peut remarquer, c'est que ils n'étaient pas tous au même niveau d'exemplarité et c'est normal parce qu'effectivement, il y avait une forme de diversité là-dessus. Ce qui est assez intéressant en regardant ces notions-là, c'est qu'on voit quand même, une fois qu'on a bien étalonné et harmonisé la méthode de calcul pour chaque cas, et pour ça, pour nous, c'était vraiment une exigence forte et je tiens à saluer le travail de Maxime qui a vraiment réharmonisé toutes ces ACV. On a cette forme de cohérence globale qui apparaît. Donc, voilà les résultats encore simplifiés d'une autre façon. Donc, on voit que les leviers de réduction se situent entre 43% et un peu plus de 60% selon les cas d'études. Alors, pourquoi il y a cette variabilité ? Souvent, elle s'explique par rapport aux contraintes associées à chaque scénario de rénovation. Une contrainte patrimoniale va avoir pour effet, par exemple, de réduire naturellement ce levier de réduction, comme par exemple la référence ici de Solia. Des contraintes, par exemple, d'amiante présente dans le bâtiment qui nécessitent de déposer une grande partie des façades et de faire un curage assez lourd va aussi être assez limitateur de ce degré de réduction dont on pourra se permettre. Voilà. Là, c'est le cas également, par exemple, sur la partie rez-de-chaussée où, bien sûr, les travaux sont limités par essence à juste la surface donnée avec un degré d'intervention qui reste assez limité. Et donc, quand on regarde la question du temps de retour carbone brut, là aussi, c'est assez passionnant. On voit qu'il y a quand même plutôt deux clans, deux familles. On a des projets qui sont, on va dire, déjà proches de 20 ans, même dans leur version de base, et on va pouvoir optimiser sous les 10 ans. Et les familles plus tertiaires sur lesquelles les temps de retour carbone optimum obtenus se situent plutôt entre 20 et 30 ans. Donc, voilà, pour avoir la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure sur qu'est-ce qui est acceptable, la réponse, bien sûr, c'est ça dépend et on voit que les contraintes qui s'appliquent sur les différents bâtis vont venir pondérer ce seuil à atteindre. Alors, quelques analyses et perspectives sur ça. On voit tout de même en faisant cet exercice de calibrage que l'énergie de chauffage, à la fois la réduction des besoins mais aussi la nature de cette énergie et la nature des sources de production restent une priorité et sur les scénarios d'optimisation restent à peu près deux tiers de l'optimisation qu'on peut proposer. Cette optimisation, elle est souvent faite par le biais des labels énergétiques ou même une partie de la réglementation et on voit que ce dernier tiers là que l'on voit ici il a quand même son importance, on ne peut pas le réduire pour autant. Autre enseignement intéressant, c'est qu'on voit qu'en fonction de la frugalité des rénovations et de l'état initial, on va avoir de fortes disparités entre les différences, entre le scénario de base et le scénario optimisé en matière de temps de retour carbone. Et on voit par exemple que pour des bâtiments existants qui sont de véritables passoires énergétiques, on a très peu de variabilité entre la base et l'optimiser. Et donc ça nous pousse à peut-être développer une méthodologie un peu simplifiée pour ces bâtis-là pour lesquelles la rénovation est d'essence assez bas carbone. Peut-être que l'ACV détaillé c'est un peu le marteau pour écraser la mouche pour ce type de patrimoine. Au contraire, sur des patrimoines plus complexes avec des restructurations lourdes, on voit au contraire qu'on peut aller jusqu'à des temps de retour carbone de 75 ans si on ne fait pas attention et qu'on s'en tient juste à la réglementation actuelle. Donc là, il y a un vrai enjeu d'optimisation et l'analyse de cycle de vie détaillée nous semble totalement appropriée. Et enfin, on voit aussi beaucoup de limites et beaucoup d'enseignements et de perspectives qu'on peut donner sur le fait de croiser cette approche bas carbone avec le vecteur usage. Deux exemples de ça. Le premier, c'est l'impact que peut avoir notamment sur les petites surfaces, par exemple le projet de WIGWAM, le projet de SOLIA. Par exemple, l'isolation intérieure qui vient grignoter sur la surface utile et qui limite de fait les potentiels d'optimisation. Donc, raisonner à valeur d'usage équivalente, ça peut être une manière aussi de compléter cette démarche. Autre impact important et qui fait aussi un distinguo entre les projets, c'est la partie confort d'été et notamment la partie résilience climatique qui va conduire à un poids carbone supplémentaire sur les opérations. On va passer maintenant à la troisième partie sur les leviers d'action et les co-bénéfices. Donc ça, vous le trouverez dans le livrable qui est le carnet des leviers bas carbone. On a essayé le plus possible de trouver un vocabulaire pour ces différents leviers et suite à ces différents enseignements que je viens de présenter. Et donc, on a trouvé ces cinq leviers pour la rénovation bas carbone. En fait, on ne les a pas trouvés, ils existaient déjà. On a juste essayé par ce carnet de mieux les définir et surtout de donner à voir des exemples un peu précis de ces leviers et des ordres de grandeur que l'on peut attendre dans les projets. On a un premier levier qui est la tacticité. La tacticité, elle conjugue à la fois la frugalité, la sobriété et la pérennité et la pérennité du bâti. C'est-à-dire, c'est le juste milieu entre rénover une manière un peu plus frugale avec un peu moins de matériaux et la manière de constituer un patrimoine bâti pérenne pour les 50 prochaines années. Donc, on va s'intéresser au périmètre et on va s'intéresser aussi à la préservation maximum du patrimoine bâti existant dans cette stratégie. Deuxième stratégie que vous connaissez bien, c'est la stratégie de circularité qui va s'intéresser une fois qu'on a préservé la structure existante première approche plutôt à regarder qu'est-ce qu'on peut réemployer dans les matériaux qui sont déposés notamment du réemploi in situ mais aussi du réemploi ex situ et une récupération des ressources possibles. Troisième levier aussi, il est bien connu, c'est la question de la matérialité que l'on manipule déjà beaucoup pour le bâtiment neuf sur lequel la rénovation elle apporte des singularités en termes de mixité constructive de mixité constructive aussi y compris sur l'identité architecturale des différents bâtis et aussi sur un enjeu de maintien de fonctionnement hygrothermique existant des bâtiments. Enfin, deux leviers sur lesquels on a besoin encore de progresser c'est la question de la technicité à la fois qui interroge la conception avec un discernement sur le choix des technologies la bonne technologie au bon endroit et également le fait de différencier vraiment cette technicité en fonction des besoins réels des bâtiments par exemple de faire un zoning climatique dans les locaux et enfin dernier levier là on va intéresser un peu on va aller un peu au-delà des limites de la parcelle c'est les externalités où on s'intéressait au partage et mutualisation avec les voisins aux externalités positives sur les territoires en interrogeant à la fois si on peut partager et mettre en commun des ressources mais aussi cette question de la réduction des mobilités ou la participation par exemple à la biodiversité donc on va vraiment sortir du périmètre usuel du calcul pour faire ça donc voilà quelques leviers qu'on peut donner à voir comme ça et qu'on a organisé à la fois par cas générique mais également par levier dans chacun des livrables respectifs donc Maxime si tu peux donner juste quelques exemples parce qu'on est très en retard oui ça va être très rapide donc juste pour illustrer en fait les leviers évoqués par Simon on a essayé de classer quelques gisements carbone à travers ces leviers donc pour la maison individuelle par exemple pour la tacticité le fait de conserver différents éléments nous a permis de gagner 146 kg équivalent CO2 par mètre carré l'utilisation d'un bardage bois associé à un ITE biosourcé nous a permis de gagner 39 kg sur le levier de la matérialité le changement de fluide frigo sur la PAC donc moins 52 pour le levier de la technicité et moins 110 sur la mise en place de PV sur le levier de l'externalité si on prend un autre exemple très rapidement sur le tertiaire l'utilisation d'un faux plancher réemployé moins 50 sur le levier de la circularité la mise en place de revêtements textiles à base de fils recyclés moins 43 sur la matérialité et deux exemples sur la technicité donc le changement de référence de produit sur les panneaux rayonnants et sur les éclairages a permis de réduire respectivement moins 41 et moins 36 kg équivalent CO2 par mètre carré voilà donc on vous donne juste un aperçu un peu du livrable que vous pourrez découvrir plus en détail on a fonctionné par fiche thématique avec à chaque fois une définition de l'indicateur des stratégies un peu plus détaillées associées des gisements bas carbone associés des exemples de projets où cette stratégie a été déployée de manière forte ici c'est l'exemple d'un projet de collège voilà aux Pays-Bas sur lequel en fait l'analyse fine des usages existants a permis de ne pas construire d'extension et de enfin quelque part voilà de centrer l'opération juste sur la rénovation plutôt intéressant et ensuite on a inséré des clés de lecture qui sont un peu des nuances à apporter par rapport à cette stratégie et des difficultés un peu rencontrées voilà des questions qu'on peut se poser comme rénovation complète ou rénovation frugale faut-il choisir et la préservation était toujours l'option la moins carbonée voilà un petit échantillon et enfin une forme de timeline de projet qui permet de donner un petit peu sur le processus de projet les étapes clés à l'issue de ce travail voilà on a deux leviers où on pense qu'il y a un fort potentiel et dont le degré de maturité est renforcé c'est la technicité où à la fois on manque un petit peu de données sur les équipements et dans la méthodologie aussi il faut qu'on progresse sur ces questions et c'est la question des externalités sur lesquelles il n'est pas toujours possible d'objectiver les bienfaits associés même si par exemple sur des champs comme la mobilité ça reste possible et il serait intéressant de pouvoir le considérer dans une stratégie globale de patrimoine immobilier bien sûr sur le volet circularité aujourd'hui on a on a forcément des gisements qui sont assez modérés mais c'est en train de se démocratiser notamment avec l'application de la loi d'économie circulaire à GEC on a inséré ces différentes timelines de manière globale sur le projet ce qui est intéressant sans entrer dans le détail et des différentes étapes de conception c'est qu'on voit l'importance de la phase amont qu'on a appelé programmation mais dedans il y a le diagnostic la faisabilité ces éléments là où il faut élargir les champs de diagnostic existants autre phase clé c'est la passation conception à réalisation sur laquelle par exemple on propose la réalisation d'un lot réemploi pour le volet circularité par exemple et à non négligé c'est la partie mise en oeuvre bien sûr sur lequel un commissionnement par exemple climatique pour des stratégies frugales de confort est sans doute à envisager dans certains contextes de rénovation par exemple et bien sûr le champ externalité il est important de bien travailler en aval et de bien travailler en amont et de bien travailler en avant alors pour conclure cette étude on va vous parler un petit peu des co-bénéfices de la rénovation bas carbone on voit que ce qu'on a identifié par le biais de cette étude il se décline à la fois sur le champ environnemental santé collective et économie et donc on a interrogé par levier les différents co-bénéfices associés que ce soit la taxicité la circularité la matérialité la technicité et les externalités et donc cette figure elle nous intéresse parce qu'elle permet de révéler l'imbrication et l'interdépendance de la stratégie de rénovation bas carbone avec l'ensemble des co-bénéfices que l'on a pu identifier et donc le fait de bien sûr ne pas avoir une approche en mono-indicateur mais de raisonner de manière assez holistique et donc c'est ce qu'exprime assez bien ce diagramme on va passer à la troisième question au public quels sont selon vous les co-bénéfices à considérer en priorité top départ alors là ça met un petit peu plus de temps parce qu'il y a plusieurs co-bénéfices bien sûr en attendant il y avait des questions dans le chat peut-être que on peut répondre en question des chats alors il y avait comment est évaluée la dette carbone des matériaux existants pour lesquels il n'y a pas de données environnementales ni de durée de référence quels critères pour considérer qu'un matériau ou équipement est amorti petite question très technique Maxime c'est pour toi là où il n'y a pas de données environnementales on a essayé de faire au mieux et de s'adapter en fonction de différentes bases de données après nous la base qu'on a utilisée c'est celle de la c'est la base d'Iniece donc on a fait des approches après vraiment mais c'est très rare qu'on n'a pas eu de données environnementales sur un produit en question dans nos ACV pardon et la deuxième question c'était pardon c'était comment on a pris en compte l'amortissement des PCE conservés déposés c'est ça ? c'est ça pour chaque matériau donc on a fait l'inventaire donc pour chaque projet pardon on a fait l'inventaire des matériaux qui ont été déposés et conservés en fonction de ce que je disais des données collectées et en fonction de ça on a donc mis une durée de vie de référence associée à ces matériaux en tenant compte bien sûr de l'historique des rénovations de chaque projet et on y a mis en parallèle la date de création du bâtiment et la date de rénovation et en fonction de si le matériau avait une durée de vie résiduelle et bien on prenait un impact carbone associé à cette durée de vie résiduelle au pro rata de sa durée de vie de référence alors là c'est très technique mais franchement dans le guide je vous invite à le lire il y a des graphiques qui expliquent très bien ça mais c'est un inventaire en fait et la difficulté c'est justement d'avoir ces données là cette collecte de données qui peut être assez fastidieuse et par rapport au neuf c'est un peu plus complexe effectivement il y a une autre question avez-vous réalisé un graphe mettant en relation temps de retour carbone et temps de retour sur investissement je pense que la réponse est non actuellement on ne l'a pas encore fait mais ça pourrait être l'objet d'un nouveau programme de recherche c'est vrai que cette percussion avec l'économie de projet elle est indispensable même si nous on s'est rapproché à la fois des spécialistes et des économistes du groupe pour proposer des scénarios qui soient quand même pertinents et faisables dans un budget raisonnable ça effectivement on n'a pas encore percolé les deux thèmes totalement il faudrait ce serait une bonne suite au projet pour poursuivre ça pourrait être la deuxième étape du projet de ZC Rénovation en tout cas à la suite alors peut-être qu'on peut commenter le résultat du petit sondage qu'est-ce qui apparaît quels sont selon vous les co-bénéfices à considérer en priorité donc c'est l'économie de ressources matériaux a priori qui ressort oui on voit qu'on est effectivement une assemblée ici très convaincue par les thèmes environnementaux très bien on va passer à la suite oui donc la suite donc on a invité trois oui juste parce que tu n'as pas lu l'unisson en commentaire je trouve ça important même pour la suite bonjour Simon je pense quand même que là on mélange en fait deux choses les co-bénéfices en lien avec la question planétaire n'ont pas la même c'est deux familles les co-bénéfices pour la question humaine de l'aménité de la qualité de vie etc c'est une famille et les co-bénéfices pour la partie planétaire c'est une autre famille et je dis souvent on est des passagers d'un véhicule et donc en gros il y a tout ce qui concerne le véhicule mais si le véhicule marche bien et que les passagers ne vont pas bien ça ne marche pas et si les passagers vont très bien sur un véhicule en perdition ça ne va pas non plus mélanger les deux dirue l'impact de et pour l'un et pour l'autre quels sont les co-bénéfices à aller rechercher pour moi il ne faut pas les mélanger tout ensemble parce que ça fait disparaître le co-bénéfice humain enfin tu as compris pour moi il ne faut pas mélanger les deux c'est deux choses complémentaires additionnelles obligatoires oui alors c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé mais effectivement elles sont organisées un peu thématiquement ces co-bénéfices là on voit effectivement que là on a une partie comme tu dis c'est un peu le navire le vaisseau et là on a une partie plus santé santé collective on a repris de manière un peu détournée les piliers du développement durable mais effectivement c'est une ouverture sur ce travail de co-bénéfices ce n'était pas l'objet du programme de recherche mais on trouvait intéressant de révéler en ouverture de ce travail cette myriade de liens Marie-Card on ne t'entend pas ça coupe Marie-Card on ne l'entend pas peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur les commentaires de Marie-Card quand on excuse-moi j'avais un problème avec l'antipo je disais juste qu'un élément que j'ai signalé dans les commentaires c'est la part du mobilier qui n'apparaît pas dans les pistes d'amélioration je ne sais plus comment tu les appelais les champs et en fait on voit on avait fait le travail de réfléchir par rapport à la question du mobilier dans le tertiaire notamment le mobilier change régulièrement il y a plus de gens on achète du mobilier neuf et dans la réalité nous on voit bien aujourd'hui on se retrouve avec des projets on a des contre-exemples avec d'un côté l'enveloppe le bâtiment super bien traité et on embarque derrière du chip qui vient de Chine et qui finalement est très impactant et si on ne se rend pas compte de ça d'abord on impacte la qualité de l'air intérieur avec des matériaux neufs et en fait on n'est pas en train de raconter jusqu'au bout le fait que jusqu'au bout il va falloir travailler en économie circulaire et donc je trouve dommage de ne pas commencer à se questionner sur ce qu'on embarque aussi comme mobilier à l'intérieur c'est je pense non négligeable du fait du faible enfin longueur de durée qu'on peut avoir alors c'est vrai qu'on n'a pas présenté en tout cas oralement aujourd'hui c'est important effectivement de le révéler par contre dans le rapport c'est un élément qui est identifié et notamment sur la timeline on a beaucoup évoqué la question de à la fois le cahier des charges on va dire preneur qui doit être la continuité de la stratégie de matérialité et en même temps la politique d'achat responsable qui doit s'inscrire en continuité et que comme tu le dis ça peut représenter une part non négligeable et d'ailleurs votre projet est cité un peu en exemple sur ce volet là parce que c'est une part qui est écrivant d'être négligeable effectivement très bien je vous propose qu'on passe à la suite et notamment avec le témoignage pour commencer de Diego Aguilera donc Villogia qui représente qui va nous parler de résidentiel et en particulier de logement social on pense que c'était très important d'avoir un retour d'expérience pour le volet résidentiel donc Diego je vous laisse la parole enfin en tout cas je vous pose plutôt une première question pour vous dont vous avez participé au projet NZC Rénovation avec un projet donc de grands ensembles qui est situé à Septemnes les Vallons quel était l'objectif pour vous au départ quand vous avez rénové bonjour à tous dans un premier temps donc l'objectif de ce projet lors des prémices de la phase d'étude c'était une rénovation énergétique donc il est vrai qu'on s'est attaché à faire à vouloir améliorer l'étiquette énergétique afin de diminuer les charges et d'améliorer le confort des locataires en intervenant sur les équipements et sur l'enveloppe du bâtiment mais réellement quand on a commencé on a démarré l'opération on s'est axé sur l'étiquette énergétique et il s'est avéré qu'on nous a proposé durant la phase d'étude et le lancement du chantier de participer à cette étude et c'est une opportunité que l'on a prise afin de comparer justement pour nous l'enjeu était de comparer si notre ambition de rénovation énergétique pouvait être liée et s'accorder avec la dimension de rénovation bas carbone Et alors quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Alors les enseignements c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aurait pu aller plus loin sur cette opération il est vrai qu'une des contraintes lors de la phase d'étude nous avons regardé pour travailler sur l'économie circulaire et sur la réutilisation des matériaux il est vrai que le fait d'intervenir en site occupé les délais les surcoûts que ça entraîne et notamment le manque d'espace et l'intervention dans les logements font qu'on n'a pas pu mettre en place cette économie circulaire qui demandait un travail très en amont et un travail préalable de diagnostic qu'on ne pouvait se permettre donc malgré cela on a quand même on est quand même intervenu après coup sur la réutilisation sur le recyclage des matériaux puisqu'ils ont été valorisés notamment les minuseries et les DIB à 86% revalorisés à hauteur de 86% sur ce chantier mais c'est vrai qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions au préalable pour tout ce qui est carbone et ce sont des questions qui sont venues après et ce qu'on trouve intéressant sur cette étude c'est que justement on voit que la rénovation bas carbone et la rénovation énergétique sont liées qu'aujourd'hui on peut effectivement évoquer ces deux termes et ne plus scinder les termes voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ce est-ce que le fait justement alors c'est vrai vous avez dit que le fait d'être en site occupé ça complexifie le chantier mais d'un autre côté est-ce que est-ce qu'on peut pas est-ce que c'est pas quelque part malgré tout un vecteur positif pour la rénovation bas carbone parce que vous ne déplacez pas de population finalement alors il y a des avantages et alors on va dire que c'est positif et un inconvénient comme j'évoquais sur les délais sur le manque de place ça fait qu'il va falloir être beaucoup plus intelligent en amont si on veut recycler utiliser une économie circulaire malgré tout il y a aussi le savoir-faire lorsqu'on va aller chercher des matériaux biosourcés aujourd'hui les entreprises il y a un savoir-faire qui en s'est occupé et des délais des surcoûts ne nous permet pas ou peu de l'utiliser ou de le mettre en place aujourd'hui je pense que c'est un inconvénient on va disparaître au fur et à mesure des pratiques et du savoir-faire des entreprises et il y aura des avantages l'autre avantage du site occupé pour répondre plus précisément à votre question en mon sens c'est que sachant qu'il y a un locataire un individu qui utilise son logement on va s'axer on va axer nos travaux pour faire le moins de nuisances possible donc on va finalement le moins déconstruire mais on va apporter des matériaux et on va rénover pour rallonger la vie du bâtiment ce qui va dans le sens des économies sur le carbone et sur le rejet d'accord finalement pour conclure peut-être c'est la phase amant qui est très importante à bien organiser oui pour conclure clairement il faut aujourd'hui sur nos prochaines opérations puisqu'on réhabilite en tout cas pour Villager Grand Sud on a des 150 à 200 logements rénovés en site occupé par an on va regarder ça très en amont ces sujets-là on va se poser ces questions-là très en amont effectivement ces questions doivent être traitées en amont puisque lorsqu'il y a l'entreprise ça entraîne des surcoûts qui ne peut être permis pour les bailleurs sociaux qui ne peut être acceptable donc ce sont des questions qui sont en amont si un cahier des charges qui est bien définit bien spécifique ça permet également tout le monde de se mettre en marche et de suivre la même volonté la même ambition voilà pour moi l'enjeu pour le futur très bien merci beaucoup Diego alors on a également Nicolas Jandot du groupe Gessina qui est présent bonjour Nicolas merci merci à vous d'être présent donc vous aussi côté Gessina vous avez participé au projet enfin ce programme de recherche NZC Rénovation vous avez notamment un exemple sur Paris à la Défense avec Ebox mais je crois que c'est un exemple parmi d'autres qui vous ont enfin un exemple qui vous a appris parmi d'autres exemples à rénover Bacarbonne est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui tout à fait Gessina pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est 80% d'actifs de bureaux 20% de résidentiels essentiellement en Ile-de-France est effectivement une stratégie assez haut de gamme je dirais et c'est vrai que dès 2013 Gessina a systématisé les analyses de cycle de vie sur ses développements donc ses grands développements qui sont essentiellement des très grandes rénovations quasiment pas de neuf et en tout cas ce qu'on cherchait à faire à travers des initiatives je vous remercie d'avoir drivé avec les autres parties prenantes c'est en fait tout simplement d'apprendre à compter c'est à dire que quand Gessina a commencé à faire ses premiers ACV il n'y avait pas une méthode qui se ressemblait entre les différents bureaux d'études à EMO qu'on utilisait donc on aboutissait à des résultats finalement très différents à programmes entre guillemets assez équivalents donc déjà les premières choses qu'on a appris à travers ces premiers ACV c'est tout simplement à compter de manière un peu plus juste et à homogénéiser nos méthodes de réalisation des ACV sur nos projets et un des premiers livrables si vous voulez de ça c'est qu'on a justement défini un cahier des charges une méthode qui est unique on va dire sur ou en tout cas identique et homogène sur tout notre projet de développement je dis ça parce qu'il faut quand même se rendre compte que particulièrement sur l'empreinte carbone des travaux on est encore au boulier je veux dire il y a eu beaucoup beaucoup de progrès qui sont faits grâce à INAES grâce à des initiatives dont on est membre type des prescripteurs bas carbone type ABBCA évidemment grâce à vous aussi mais on est encore au boulier l'information est assez fragile on a encore assez peu d'informations au produit l'important néanmoins c'est que les ordres de grandeur soient exacts c'est-à-dire qu'on se dise bah tiens ce matériau plutôt qu'un autre c'est plus ou moins bien après est-ce que c'est plus ou moins bien de 10, 15, 20% il faut quand même accepter des marges d'erreur qui sont assez élevées donc nous très clairement les vrais bénéfices on va dire de ce type d'initiative c'est d'apprendre à compter de se dire bah finalement où sont les grandes masses où est-ce qu'on peut trouver des alternatives on a évoqué tout à l'heure le biofous sourcé le réemploi c'est jackpot faut pas se le gâcher on est aussi très on est aussi très engagé sur les sujets du réemploi chez les Sina vu qu'on fait partie du booster on est très actifs sur le booster et à titre de comparaison pour rentrer un peu dans les chiffres toute cette démarche d'amélioration continue nous a permis entre des développements qu'on concevait il y a 4 ans et des développements qu'on est en train de concevoir aujourd'hui de réduire l'empreinte carbone d'environ 40% c'est à dire que quand on a commencé à compter quand on faisait pas forcément rechercher on va dire des références qui ont des FDES ou des PEP et quand on on appliquait on va dire le business azujol sur nos techniques constructives on se situait autour de 1100 kg de CO2 par mètre carré sur l'empreinte carbone là je parle uniquement du poste PCE sur l'empreinte carbone des travaux et là avec tous les efforts justement d'identifier des matériaux très vertueux qui ont des FDES qui s'améliorent de questionner nos techniques constructives on est plutôt en train d'atterrir justement à l'objectif qu'on s'était fixé qui était le seuil BBCA Rénovation qui est sur le poste PCE de 735 kg de CO2 donc aujourd'hui on sait faire ça y est on a systématisé on est d'ailleurs la première foncière dans le classement BBCA qui était sorti l'an dernier on a plusieurs centaines de plus de 100 000 m² quand même qui sont en cours de labellisation BBCA Rénovation voilà c'est un travail monstrueux qui a été je le dis qui a été fourni par les équipes et qui a été facilité par nous côté RSE et côté direction technique d'à chaque fois se doter de nouveaux réflexes de systématiser énormément de choses et puis de regarder ça au peigne fin quoi et dans une approche très complète parce que voilà on peut être étonné parfois du poids carbone je pense notamment sur tous les tous les lots techniques sur lesquelles on a très très peu d'infos bon bah ça on voit que ça entre guillemets ça plombe encore un peu nos ACV parce qu'on n'a pas les données mais en tout cas on est très je dirais encourageant sur cette partie du poids carbone des travaux et puis tout ça est au service évidemment d'une démarche de décarbonation massive chez Gécina qui s'appelle donc le plan carbone net zéro 2030 on vise zéro carbone en exploitation on a volontairement dissocié nos objectifs liés au chantier compte tenu de la fragilité des données et donc aujourd'hui on tient notre objectif de systématiser BBC à rénovation avec moins de 735 kilos de CO2 par mètre carré pour nos développements en cours notre pipeline en cours et sur l'exploitation justement on a déjà fait moitié du chemin par rapport à notre année de référence 2008 on a divisé nos émissions par deux et là justement on vise zéro émission sur notre patrimoine en exploitation et tout cela inclut non seulement nos émissions évidemment sur les parties communes mais aussi les parties privatives et aussi sur les émissions quand on a un monolocataire sur lesquelles on n'a pas forcément l'exploitation donc tout ça est au service d'une marche forcée sur la décarbonation en utilisant des leviers finalement assez je dirais certains sont assez traditionnels on a parlé tout simplement de la rénovation c'est notre cœur de métier d'un point de vue asset management ça fait du sens aussi d'un point de vue financier de rénover pour louer plus cher et améliorer un peu toutes les dimensions de la RSE sur ces immeubles notamment la biodiversité qu'on oublie malheureusement encore un petit peu trop et donc ça je pense qu'on a tous conscience des bienfaits on va dire des rénovations thermiques un des axes un peu plus complexes à mettre en place mais essentiels c'est tout ce qui est l'engagement client on a des clients des grands utilisateurs qui sont très précoces sur ces sujets RSE on a d'autres qui sont un peu plus défensifs c'est à nous de les embarquer le bail vert et l'annexe environnementale font partie de l'équation mais par contre nous on est plutôt favorable à une implication client positive plutôt qu'à cribler nos baux d'obligations qu'on aura du mal à suivre et piloter on marche par conviction avec nos clients et c'est en leur montrant qu'ils peuvent gagner en charge qu'ils peuvent gagner en bien-être en confort et tout simplement en crédibilité de leur propre démarche RSE qu'on arrivera à les convaincre et évidemment un des points clés aussi on ne se le cache pas c'est de décarboner l'énergie qu'on utilise donc l'idée c'est d'être assez anticipateur et prospectif en essayant d'identifier les sources d'énergie qui vont se décarboner le plus et on vient d'ailleurs de clôturer une grande analyse prospective chez Gessina sur le sujet de façon à aiguiller nos choix dans la bonne direction et clairement c'est un levier de décarbonation majeur là aussi en utilisant justement des réseaux de chaleur qui vont pouvoir espérons-le se décarboner s'ils tiennent les trajectoires réglementaires en bannissant évidemment tout ce qui est énergie fossile ça va de soi et en électrifiant ce qui peut l'être je ne sais pas si certains ont regardé les scénarios de l'ADEME sur l'immobilier et le bâtiment les scénarios prospectifs 2030-2050 tout passe là aussi par un maximum d'électrification des usages parce qu'à date ça serait probablement la source d'énergie la moins carbonée donc voilà un peu dans les grandes lignes comment on mène un peu les choses chez GéChina et comment à la fois on travaille sur la partie empreinte carbone des travaux et à la fois en émission de gaz à effet de serre en exploitation très bien merci beaucoup pour ce témoignage très complet je crois qu'il y a des questions on les prendra à la fin je vais laisser la parole à Jean-Éric Fournier qui va venir apporter son témoignage mes côtés Covivio bonjour à tous bonjour Jean-Éric et meilleure voie bonne année merci alors c'est la question politique en bonne alors notre politique carbone passe notamment par notre trajectoire Nicolas a évoqué aussi la trajectoire de GéChina notre trajectoire on l'avait calculée en 2017-2018 pour s'assurer suite à l'accord de Paris de décembre 2015 qu'on pouvait être compatible avec la trajectoire de degré à l'époque la réponse était oui on a fait tout un tas de travaux là-dessus qui ont été d'ailleurs approuvés par l'initiative SBT Science Based Target dans la mouvance de l'ONU et puis on a fait différents différents travaux depuis on a participé à les NC rénovation comme évoqué tout à l'heure avec d'ailleurs un projet assez emblématique qui est une restructuration d'un immeuble haussmannien qu'on a voulu le plus vertueux possible et donc on a remis à plat cette trajectoire récemment 2021 et pour aboutir au fait qu'on peut viser une contribution net zéro carbone pour les scopes 1 et 2 pardon à l'horizon 2030 et puis sur le scope 3 dans lequel nous on met les travaux ces petites différences et puis les parties privatives et les immeubles monolocataires on sera ce qu'on appelle pompeusement well below ça veut dire entre 1,5 et 2 degrés à l'horizon 2030 alors dans les leviers nous aussi on est pas mal sur de la rénovation même beaucoup parce qu'on a un patrimoine qui s'y prête infiniment avec des immeubles qui souvent sont déjà très bien positionnés dans des grandes métropoles régionales des capitales européennes donc on a une dimension européenne chez Covivio on est propriétaire de bureaux en France en Allemagne en Italie de résidentiel en Allemagne et d'hôtellerie à l'échelle européenne donc le sujet du boulier moi je le veille à l'échelle européenne parce que Nicolas évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a quelques années les méthodologies autour de l'ACV étaient variées on a fait des ACV à partir de 2010 on est signataire de HQE Performance consacré aux ACV on a été je pense dans les premiers si c'était les premiers à faire un ACV hôtel par exemple sur un hôtel ou une ACV sur un immeuble en rénovation précisément c'était style à côté de l'immeuble style proche du Trois Cadéro ces ACV nous ont livré pas mal d'enseignements différents travaux qu'on a conduits aussi au sein de l'initiative comme Sequoia comme le Hub des Prescripteurs bas carbone comme bien sûr avec l'Alliance et avec BBCA dans ces enseignements donc ça nous a permis aussi d'avancer et en 2021 de faire progresser nos ambitions avec l'objectif de réduire de 40% nos émissions de CO2 entre 2010 et 2030 qui passent par les leviers les 5 leviers qui ont été évoqués tout à l'heure où là de ça de manière plus personnelle je dirais lutter contre l'étalement urbain déjà plus de 50% de nos nouvelles opérations chez Covisio portent en fait sur des restructurations d'immeubles existants avec souvent dans ce cadre des objectifs de zéro artificialisation net voire de désartificialisation je renvoie à des projets comme ceux que nous avons sur Bordelac par exemple avec Noem ou sur Gobelin dans Paris on a à la fois restructuré un immeuble mais créé tout un tas d'espaces verts un jardin d'entreprise aussi en regagnant en supprimant des locaux techniques qui étaient dans la cour et en gagnant de la plaie de terre c'est s'engager aussi sur la construction bas carbone à l'échelle européenne donc là le CSTB nous a rédigé un cahier de décharge ACV pour rendre plus comparables nos ACV d'un produit à l'autre et d'un pays à l'autre et puis de booster cette transition vers le bâtiment bas carbone le CSTB nous a conçu aussi deux autres outils qui nous permettent de calculer notre position par rapport à notre trajectoire carbone à la fois un qu'on a appelé ACV Express qui nous permet en amont d'un projet de calculer des sensibilités autour de l'impact carbone et puis un autre qui nous permet par rapport aux travaux qui sont réalisés chaque année sur le parc d'avoir un calcul d'impact financier et carbone de ces réalisations ça passe aussi par bien sûr le recours aux énergies renouvelables avec à chaque fois par pays aussi une analyse un peu différente par exemple la géothermie n'est pas du tout appréhendée de la même manière en Allemagne qu'en France la politique achat responsable a été évoquée tout à l'heure dans la présentation c'est un lieu une chose importante nous on l'a déployée à partir de 2011 et on est en train de la remettre à plat justement pour mieux intégrer les sujets d'économie circulaire voilà plein de leviers je dirais tous azimuts pour optimiser réduire notre empreinte carbone très bien alors si on va dans le chat est-ce qu'il y a quelques questions alors il y en avait une mais Nicolas un jour d'où il a répondu il n'y a pas de questions particulières non je vais encore vérifier ça mais il n'y a pas de questions particulières Nadège je te laisse la parole pour conclure alors pour conclure donc excusez-moi je suis en train de faire donc pour conclure il y a trois messages clés à retenir sur le projet ANZC Rénovation donc le premier c'est le temps de retour carbone comme vous l'avez bien présenté Maxime qui doit être du coup le plus petit possible pour avoir la meilleure rénovation possible de la rénovation la meilleure rénovation va carbone le deuxième message clé à retenir c'est du coup les cinq leviers d'optimisation donc dans l'ordre commencer par la tacticité la circularité la matérialité la technicité et les externalités et puis enfin les six perspectives qui sont liées du coup aux leviers d'optimisation du coup slide suivante qui sont du coup l'énergie et le chauffage qui restent une priorité avec aussi les rénovations frugales qui doivent être qui sont bas carbone par nature des leviers techniques qui sont à approfondir et à analyser des contraintes spécifiques qui font peser sur les leviers d'optimisation le vecteur d'usage qui est un prisme indispensable à intégrer et des externalités positives conceptuelles qui sont à objectiver voilà c'est ainsi que se finissent les travaux de ce projet de recherche nous entrons maintenant dans une phase de diffusion d'informations donc n'hésitez pas à nous contacter pour intervenir dans les différents événements que vous organisez nous allons également produire une petite vidéo qui résumera les différents messages que je viens de synthétiser et qui sera disponible du coup au premier semestre de cette année et les documents qui vont être disponibles du coup d'ici la fin de journée sur notre site internet seront aussi traduits en anglais et donc disponibles aussi en anglais sur notre site internet et diffusables à l'infini voilà nous avons déjà aussi quelques dates clés à vous diffuser sur du coup où on présentera également nos travaux donc le 20 janvier avec BatiLab du coup le réseau breton l'ex-réseau breton bâtiment durable qui nous donne une heure sur pour présenter ces différents projets tournés plutôt en résidentiel et puis bien sûr le 31 mars un Energy Meeting à Paris où nous diffuserons également ces mêmes messages et je laisse Estelle peut-être présenter les différents travaux du rendez-vous de l'Alliance le N2C Rénovation qui a été un programme de recherche qui s'est étalé sur deux ans et on voit bien qu'on pourrait avoir une deuxième étape notamment pour faire le lien entre l'économie et puis la vision bas carbone au-delà de ça les grands rendez-vous de l'Alliance HQE-GBC à venir donc il y en a un le 1er mars sur la résilience en fait l'Alliance HQE-GBC a travaillé l'année dernière sur la rédaction d'un cadre de définition pour l'adaptation du cadre bâti au changement climatique donc ce cadre de définition est déjà disponible et on va largement communiquer toute l'année sur ce cadre de définition là et donc ça va commencer le 1er mars avec un webinaire sans doute par les temps qui courent et puis l'autre gros temps fort qui est déjà fixé c'est l'Assemblée Générale de l'Alliance HQE-GBC qui aura lieu le 30 juin on l'espère en présentiel 30 juin après-midi voilà merci à tous d'avoir participé pendant cette heure et demie à ce webinaire j'espère qu'il vous a été riche d'informations comme l'a dit Nadej les documents donc les deux livrables seront disponibles sur le site internet de l'Alliance HQE-GBC d'ici la fin de semaine donc c'est à dire d'ici demain soir on espère que vous serez nombreux à les consulter qu'ils vous seront d'une grande aide pour définir ou affiner vos stratégies bas carbone sur la rénovation voilà merci beaucoup à tous merci beaucoup à l'équipe d'AIA Environnement qui s'est largement impliquée très fortement impliquée pendant ces deux années pour produire ces livrables et donner des conclusions en tout cas apporter de premières approches sur la rénovation bas carbone merci et merci bien sûr aux porteurs de projet à ceux qui ont répondu à l'appel à candidature à ceux qui étaient présents aujourd'hui Gessina Villogia et puis Covivio bien entendu voilà merci à tous ça merci à tous merci à tous merci à tous